Bonsoir Rebecca, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 18 août. Nous avons eu notre cours le lundi 17 août. Alors, que fais-tu dans la vie ? Ça peut être une question que l'on pose. Que fais-tu dans la vie ? Et tu pourrais dire je suis scientifique, je travaille dans l'environnement, je suis ingénieur, je suis analyste, etc. Ok. La saison des pluies, on avait parlé de la météo. Donc la saison des pluies, c'est rainy season au Mexique et dans d'autres pays. Alors, on avait parlé de plusieurs choses, notamment le passé composé. Et le passé composé peut utiliser beaucoup d'expressions comme hier, yesterday, avant-hier. It's like the day before yesterday. The weekend dernier, last weekend. La semaine dernière, last week. Et le mois dernier, last month. L'année dernière, last year. Donc, inondé. On avait parlé des inondations, inondé. Pourquoi faut-il analyser les inondations ? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles et de bâtiments qui peuvent être en danger en cas d'inondation. Flash flood, une crue subite. Il y a plus d'inondations aux Etats-Unis ou en France. Il y a plus d'inondations en Chine ou en Angleterre. Ensuite, data, c'est une donnée. Les mots qui se terminent en I-O-N sont souvent féminins. Il y a des petites exceptions. Mais ici, ça marche. Une définition, a definition. Une information, an information. Une décision, a decision. Une télévision, a télévision. Télé, télé, télé. Je viens de finir mon travail. Ça, c'est un passé récent. I just finished my work. Je suis en train de finir mon travail. It's not in the process here. We can say that. But it's a present continuous. OK. So if I say, for instance, je mange. Je mange can be translated as I eat or I'm eating. And if I say, je suis en train de finir mon travail, it's like the progressive present. OK. Present progressive or present continuous. That means I'm finishing my work. OK. I'm currently finishing my work. Je suis sur le point de finir mon travail. I'm about to finish my work. It's a future, immediate future. So it's going to be finished in like two seconds. You know, just give me two minutes. It's going to be, it's almost done. Il y a can be translated as there is, they are, or ago. Il y a longtemps, a long time ago. Il y a trois ans, three years ago. Donc, je viens de finir mon travail. Je suis en train de finir mon travail. Je suis sur le point de finir mon travail. OK. So, you're having the transition here. Tu as toutes les traductions, enfin, les conjugaisons, pardon, les conjugaisons. Je viens de, tu viens de, il vient de, nous venons de, vous venez de, il vient de. So be careful here because that can be, also, that can also mean something else. So here, what we mean is, I just did something. But I can also say, I come from. Et on le verra avec le passé composé. Être en train de, je suis en train de, tu es en train de, il est en train de, nous sommes en train de, vous êtes, vous êtes en train de, ils sont en train de. Ils sont en train de. Être sur le point, donc, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont sur le point de. Passé composé, être ou avoir, participe passé. Alors ici, je t'ai mis un petit schéma. Être ou avoir, plus participe passé. Donc, être ou avoir au présent. Et puis, on a les participes passés. Donc, er se transforme en est. Ir se transforme en i. Re en u. Le participe passé de être, c'est été. C'est avoir eu, faire, fait, pouvoir, pu, vouloir, voulu. Ok ? Donc, voilà. Donc, on a des exemples ici, de participe passé. Donc, la majorité des verbes utilisent avoir au passé composé, sauf. Eh bien, quand tu cliques, ici, tu verras l'image apparaître. Donc, ici, on a quoi ? Il est venu de l'île. He came from l'île. Elle est arrivée. She arrived. Il est montée. He climbed. He went up. Elle est entrée. She entered. Il est passé. Going through. Passing by. Il est retournée. He came back. Or returned. Il est sorti. He left. It's going to be almost the same as partir. Elle est partie. She left. So, sortir can also mean to go out. To exit. Ok ? Elle est descendue. She went down. Descended. Elle est tombée. She fell. Elle est partie. She left. Elles sont allées en France. They went to France. So, tu peux regarder les terminaisons. Ça, c'est un féminin pluriel. Féminin. 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 Masculin. 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 Féminin. Masculin. Féminin. Et masculin. Alors, ils sont restés. Restés to stay. Ok ? Elle est devenue esprit. She became a spirit. Ils sont morts en 1944. They died in 1944. Elle est née en 1905. She was born in 1905. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est... Tu peux télécharger l'image. Donc, c'est 15 verbes qui sont là, plus les verbes pronominaux. The reflective verbs. Comme par exemple, se lever, se brosser les cheveux. Donc, je me suis réveillée. I woke up. Je me suis levée. I got up. Donc, ça, c'est des formes féminines. Parce qu'on a ajouté un... J'ai compris. I understood. J'ai pris. I took. J'ai appris. I learned. Comprendre. To understand. Prendre. To take. Apprendre. To learn. Je comprends. I understand. Je prends. I take. J'apprends. I learn. Donc, ça, c'est le présent. Ça, c'est l'infinitif. Et ça, c'est le passé composé. Donc, le présent... Le passé composé utilise souvent ces expressions. Hier. Qu'est-ce que tu dis ? Avant-hier. La semaine dernière. Le mois dernier. L'année dernière. Ok ? Donc, hier, j'ai mangé une banane. La semaine dernière, j'ai rappelé mon père. Avant-hier, j'ai lu un livre. L'année dernière, j'ai acheté un livre. Je suis allée. Tu es partie. Il est tombé. Elle est tombée. Nous sommes allées. Donc, tu vois, ça, c'est une forme masculine plurielle. Une forme féminine plurielle. Parce que nous, peut être un groupe féminin ou un groupe masculin. D'accord ? Donc, allez, voilà. On peut avoir plusieurs gens, plusieurs nombres. Grammaire progressive du français. Ça, c'est sur Skype. Tu peux le télécharger. On a parlé un peu de l'imparfait. C'est un, comment dire, c'est un temps qui va parler des habitudes passées. Par exemple, I used to. Before I was, I don't know, I was playing tennis, but not anymore. Donc, en fait, on a un passé, une habitude passée. Voilà. Puis, il y a d'autres choses. Mais à chaque fois que tu verras ces terminaisons, I, S, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, O, N, T, tu peux être plus ou moins certain que tu es en train de, en fait, de parler d'un imparfait. OK ? Donc, dans les short stories, regarde le temps. Regarde si on parle de l'imparfait, le passé composé, le présent, le conditionnel, le futur, etc. Donc, les devoirs, je t'ai envoyé deux fichiers DOC. Puis ça, c'est un petit résumé du passé composé. Passe une très bonne semaine. Et je te dis bonne chance avec le cours ce vendredi. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501